Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur phone android aujourd'hui je voulais vous présenter un petit test entre deux smartphones très récents et très puissants histoire de vous aider un peu dans votre sélection si jamais vous avez besoin de choisir entre les deux à ma gauche le leader incontesté de la photo sur smartphone la star déchue du google tournament j'ai nommé le huawei p40 pro et à ma droite le tout nouveau le tout frais le tout récent one plus 8 pro préparez vous à un combat de taille que le match commence et on va commencer avec un point performance si les deux smartphones proposent de très belles configurations elles peuvent être comparées sur plusieurs points très essentiels tout d'abord roiway qui de son côté a choisi un processeur high silicone kirin 990 et one plus de l'autre côté qui est parti plutôt sur un snapdragon 865 les deux sont des octocores les deux sont compatibles 5g et wifi 6 cependant le point est tout de suite donné à one plus qui au même prix que le huawei p40 pro propose 12 gigas de ram contre 8 le choix est du coup très vite fait et on passe tout de suite au point suivant passons maintenant à l'écran d'un côté nous avons huawei avec un écran de 6,58 pouces au led et le de l'autre côté le one plus 8 pro avec un écran de 6 et 78 pouces amoled cependant encore une fois force est constaté que le one plus 8 pro va s'en sortir haut la main par rapport au p40 pro puisqu'il propose une meilleure résolution on a d'un côté du 1440 par 3168 pour 513 pixels par pouce et la prise en charge de l'hdr 10 plus et de l'autre côté malheureusement on se limite à de l'hdr 10 la précédente génération avec une définition de 1200 par 2640 pour 441 pixels par pouce la différence entre les deux écrans qui cependant reste tous les deux magnifiques se creuse un tout petit peu plus quand on saura que le huawei p40 pro limite sa fréquence de rafraîchissement à 90 hertz le one plus 8 pro peut quant à lui monter jusqu'à 120 hertz de taux de rafraîchissement ça fait une claire différence deux points du coup d'avance pour le one plus 8 pro on espère quand même que le p40 pro va pouvoir remonter un peu la pente on va voir ça avec le point suivant on va parler maintenant de batterie pure et malheureusement le p40 pro ne va pas encore s'en sortir beaucoup mieux puisqu'il a une batterie plus petite 4200 milliampères heures contre 4510 et 310 milliampères heures de plus cependant un petit point sur lequel il va pouvoir se démarquer c'est la charge rapide d'un côté chez one plus on a une charge rapide allant jusqu'à 30 watts et chez huawei on peut monter jusqu'à 40 watts c'est là la grosse différence le huawei p40 pro va se recharger quand même beaucoup plus vite que le one plus 8 pro c'est donc une égalité sur ce point et on va parler rapidement de stockage parce que c'est quand même essentiel d'en parler avec les points qu'on a cité précédemment ça risque d'être un peu compliqué pour le huawei p40 pro de remonter la pente comme je vous l'ai dit précédemment cependant le stockage va lui accorder un point très facilement puisqu'à la différence du one plus 8 pro ici on peut augmenter sa mémoire de stockage avec une carte externe qu'on viendra intégrer dans l'appareil la capacité d'ajouter du stockage est très intéressante puisque de plus en plus nos applications deviennent très lourdes et très encombrante pour la mémoire des smartphones là l'avantage c'est qu'on peut l'étendre donc clairement un petit point pour huawei le point photo il est clairement encore une fois à l'avantage du p40 pro il propose un module photo très complet très performant dans toutes les conditions les couleurs le piqué et la définition des photos sur le huawei p40 pro n'a rien à voir avec celle du one plus 8 pro c'est bien au dessus si les deux smartphones proposent un quadruple module photo one plus à tenter la différence avec un capteur color filter dont l'utilité est vraiment discutable au delà de ça le one plus 8 pro propose un capteur principal de 48 millions de pixels un second capteur ultra grand angle de 48 millions de pixels également et pour finir un téléobjectif qui va de x3 en optique jusqu'à x 30 en hybride de 8 millions de pixels de son côté huawei propose un capteur principal de 50 millions de pixels un ultra grand angle de 40 millions de pixels un téléobjectif de 12 millions de pixels proposant un zoom jusqu'à x 5 en optique et jusqu'à x 50 en hybride et pour finir un capteur beaucoup plus utile que le color filter de chez one plus un capteur top qui permet de calculer les profondeurs de champ côté selfie d'un côté on a 32 millions de pixels contre 16 seulement chez one plus ça démontre clairement l'orientation photo du p40 pro je vous mets tout de suite quelques photos que j'ai prise dans les mêmes conditions avec les deux smartphones dans les conditions de base avec les modes de base proposés sur les deux smartphones ici vous pouvez voir deux photos l'une pris avec le p40 pro l'hôte avec le one plus 8 pro on voit clairement la différence les deux sont prises avec les grands angles des smartphones on voit clairement la différence le one plus 8 pro propose des couleurs un petit peu plus ternes et moins précises que le p40 pro la définition quand on zoom dans les photos n'a rien à voir le p40 pro est largement au dessus même constat sur les photos avec le capteur principaux les arbres sont beaucoup plus joli sur le p40 pro que sur le one plus 8 pro avec le zoom x 30 et le vous d'une fois 50 avec le zoom x 30 et le zoom x 50 on voit encore une fois la différence ta fois 30 le one plus 8 pro propose une bouillie de pixels quand le p40 pro reste un peu défini un peu plus en tout cas que le one plus 8 pro et côté celle fille je trouve que je suis un peu moins pâle au sur le p40 pro que sur le one plus 8 pro je trouve l'image plus cohérente plus jolie mieux réussi dans l'ensemble d'ailleurs on peut très vite beaucoup plus zoom et avec le p40 pro qu'avec le one plus 8 pro la définition reste précise même en zoomant au maximum alors qu'avec le one plus 8 pro on est très vite bloqué dans le zoom on va du coup pouvoir beaucoup plus cropper avec le p40 pro qu'avec le one plus 8 pro pas étonnant puisque le capteur selfie fait le double des capacités de celui du one plus 8 pro le point est clairement donné au roi et son p40 pro pour la partie prise de vue clairement il n'y a pas photo et pour finir on va faire un petit point sur l'environnement de ces deux smartphones et là malheureusement c'est one plus qui va le remporter sans problème puisqu'il a l'avantage de proposer les services google qu'ils ne sont plus présents chez huawei et oui le gros problème de huawei et de la surcouche em 8 10 c'est l'absence des services google on connaît un peu les déboires qui sont présents entre huawei et google alors il existe des twix et des détournements pour pouvoir installer ou du moins avoir les services google sur un smartphone huawei d'ailleurs on va très vite vous faire une petite vidéo sur le sujet mais ça reste compliqué à chaque fois de devoir rechercher sur internet soit la pk soit devoir mettre un raccourci vers une page d'accueil c'est clairement beaucoup moins intuitif que d'utiliser directement le play store pour pouvoir télécharger les applications dont on a besoin donc encore une fois un point pour one plus sur cette partie environnement pour conclure si vous êtes amené à choisir entre ces deux smartphones celui qui vous assistera au quotidien la solution n'est pas toute trouvée c'est à vous de décider il va falloir faire un choix et quelques concessions d'un côté chez one plus vous aurez l'avantage des performances d'un écran de toute beauté et de l'environnement qui est vraiment plus fluide et plus simple à utiliser et de l'autre côté chez huawei vous allez pouvoir avoir une charge rapide quelque peu plus puissante un module photo qui surpasse sans conteste son adversaire et des performances qui restent excellentes cependant il va falloir apprendre à perdre du temps dans la recherche et l'installation des applications et leur mise à jour il va falloir aussi apprendre à faire avec l'absence de certaines applications ce qui peut être contraignant au quotidien voilà pour ce petit comparatif entre le huawei p40 pro et le one plus 8 pro j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu dans la description je vous mettrai les liens vers les tests complets de ces deux smartphones si vous voulez approfondir un peu le sujet comme je vous le dis à chaque fois si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu qui nous permet de rendre la vidéo plus visible aux autres utilisateurs ça peut servir à tout le monde vous pouvez également vous abonner et activer la cloche ça reste totalement gratuit c'était nacrium pour faune androïd à bientôt et Sous-titrage ST' 501